Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, et le chrono ne débarrerait pas, c'est bon, c'est fait. Bienvenue dans cette quotidienne du 21 avril 2015, donc la numéro 21, et on est parti, voilà, on est parti pour cette quotidienne. La quotidienne, qu'est-ce donc ? Si vous ne connaissez pas, eh bien c'est très simple. On parle un petit peu de l'actu jeu vidéo high-tech marquante du jour, des fois de la nourriture aussi. J'ai pas eu les news McDo de Sébastien là d'ailleurs aujourd'hui, à Lambon, ou alors elles sont passées en spam. Parce que d'habitude je les reçois le mardi, et je les ai pas eus, alors peut-être qu'il y en a pas, ou peut-être que Séb il a oublié, je sais pas, je lui demanderai, on les aura demain. Ouais je les ai pas en spam. Bon on les aura demain, peut-être, on verra. Je vous parle un petit peu de la chaîne, on voit le nombre d'abonnés, et puis je prends un petit peu vos commentaires, enfin même tous les commentaires, sur la quotidienne précédente, donc celle d'hier en l'occurrence, j'y réponds dans la mesure du possible. Et ensuite je vous raconte un petit peu ma vie, mais on est parti. Allez avec les infos du jour, côté jeux vidéo pas grand chose, il y a eu quoi, un prototype d'Alan Wake 2, ils nous ont montré ça. J'ai acheté l'un il y a deux ans, je l'ai même pas commencé, avec le bundle. Allez on va le bundle, c'est une horreur. Et quoi, donc il y a ça, il y a eu deux trois petites infos, rien de forcément spectaculaire. Enfin, le truc qui m'a plu, le bundle Wii U avec Splatoon, vous savez ce jeu là, en mode paintball un petit peu là, qui est plutôt pas mal, qui s'annonce intéressant. Il avait été annoncé aux Etats-Unis, ça a été confirmé par un tweet par Nintendo Europe, qui sortira bel et bien chez nous, à un prix qu'on ne connaît pas. Il y aura 299 dollars aux Etats-Unis, donc il sera peut-être à 299 euros chez nous, ce qui est tout à fait raisonnable. On a la console en version premium, donc 32 gigas, Nintendo Land, enfin en tout cas aux Etats-Unis, on ne sait pas encore si on l'aura sur la version européenne du bundle. Le jeu et tout ce qu'il faut avec, ça sortira le 29 mai en même temps que le jeu. Et notez malheureusement qu'apparemment le jeu sera en démat. C'est un petit peu dommage, surtout dans le sens où la Wii U, elle a qu'un disque de 32 gigas, et on est vite rempli quoi. 32 gigas, les mecs sortez-nous un truc, je ne sais pas, il faut faire quelque chose maintenant. Voilà, bon, pas grand chose d'autre en jeu vidéo, une petite journée quand même, un petit mardi. Côté high-tech, on a beaucoup plus de choses à dire pour le coup. Samsung qui pourrait, alors ça c'est la grosse rumeur qui tourne depuis hier soir, Samsung qui pourrait produire le Snapdragon 820 de Qualcomm. Parce que oui, Qualcomm fait des processeurs, mais il sous-traite la fonderie d'autres sociétés, à savoir jusqu'à maintenant c'était TSMC, une boîte qui s'appelle TSMC. Et en fait, il semblerait que cette boîte ne soit pas capable de faire ce que veut faire Qualcomm avec le Snapdragon 820, donc le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm. Et donc, il pourrait se tourner du côté de chez Samsung. C'est encore une fois une info de Recode, comme hier il y avait eu une info de Recode, peut-être le Nokia, je ne sais plus. Et donc là, ça serait Samsung qui pourrait le faire via sa division processeur. Samsung qui fait déjà ses processeurs maison, les Exynos, dont je vous ai déjà parlé dans le Galaxy S6. Et donc là, il pourrait travailler pour le compte de Qualcomm. Un processeur qui serait gravé en 14 nanomètres, sachant que TSMC ne le fait pas. La finesse de gravure, donc 14 nanomètres, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant. Avec des cœurs maison de chez Qualcomm, les Clio à la place des cœurs standards d'armes, de l'architecture armes. Et puis un processeur de gravure qu'ils appellent FinFET, qui se trouve déjà, si je ne m'abuse, sur les Exynos de chez Samsung. Et surtout, en fait, ça serait plus fiable pour Qualcomm. Et surtout, ils pourraient faire ce qu'ils veulent faire avec ces processeurs-là. Donc c'est plutôt pas mal. Autre info, la sortie du G4 pour la semaine prochaine, non, pas chez nous, ne rêvons pas, en Corée du Nord, du Sud. Corée du Nord, Corée du Nord. En Corée du Sud, le G4 sort la semaine prochaine, il est annoncé dans une semaine, là, on a la conférence la semaine prochaine, c'est noté sur l'agenda. Donc je vous en parlerai. Alors il y a un truc qui me dérange en ce moment-là, chez Frandroid, bon je sais qu'ils ne regardent pas la vidéo. Mais là, je pose mon doigt pour scroller et en fait, ça lance des liens, c'est chiant. Je ne sais pas comment ça se fait, il n'y a ça que sur leur site. Donc c'est une info, voilà, qui vient d'un truc coréen, je ne sais plus d'où ça vient. Oui, c'est en fait une offre promotionnelle qui est lancée en Corée du Nord, si on achète le téléphone avant le 31 mai, on aura un an de remplacement d'écran gratuit. C'est-à-dire que s'ils achètent leur portable et qu'ils le cassent, l'écran sera remplaçable gratuitement par LG. Donc c'est pas mal, j'aimerais bien avoir ça en France, un petit peu comme le principe d'HTC, je ne sais plus quoi, là, aux Etats-Unis. Ils font à peu près la même chose. Et donc en France, du coup, on devrait avoir le G4 d'ici fin mai, je pense. Moi, je mise plutôt pour début juin. La première quinzaine de juin, moi, je le vois plutôt comme ça. Alors, Frandroid, eux, ils sont plus optimistes, ils nous le disent en mai, courant mai. Moi, je vois plutôt ça courant juin. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le téléphone arrive à l'heure à laquelle il était prévu, c'est-à-dire avant l'été. Côté de chez Google, on enchaîne avec des modifications de l'algorithme. Alors, c'est un truc assez étrange, vous allez me dire pourquoi je vous en parle, vous allez comprendre. Google qui va modifier un petit peu son algorithme pour les résultats de recherche faits depuis un navigateur mobile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est bien entendu, c'est plus ou moins le même que sur desktop, donc sur votre ordinateur. Et en fait, ils ont modifié ça pour mettre en avant des sites avec une interface adaptée au mobile, c'est-à-dire avec un design, ce qu'on appelle le design responsive, c'est-à-dire qu'avec un seul design, suivant si vous changez la taille de votre écran, il ne va pas être organisé pareil. Ou alors, des sites avec une version mobile, optimisés donc pour une navigation mobile, qui seront mis un petit peu plus en avant que des sites non optimisés pour mobile, à savoir des sites qui ne fonctionnent pas sur mobile avec un design desktop sur un écran mobile, ce qui est donc juste affreux pour la navigation. Et pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, justement, vous avez l'occasion de me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'espère qu'il n'y aura pas d'abus et que le contenu des sites sera encore analysé, il faut espérer, j'espère. Et le truc, c'est que ça a peut-être poussé certains à mettre à jour leur site pour proposer au moins une version mobile un petit peu, même si c'est basique, quelque chose de mobile. Et surtout, tous ces sites qui ont une version desktop, quand on arrive sur la version mobile, qui te mettent une pub en plein écran, donc ils ont déjà travaillé sur le truc mobile, et qui te proposent de télécharger leur application, qui n'ont pas de version mobile. Moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'avoir une appli pour chaque site que je visite. Je préfère aller directement sur le site. Je suis chiant, je suis un vieux papy avec ses habitudes, certes, mais c'est comme ça. Donc, ouais, c'est un truc qui m'enchante plutôt. Quoi d'autre ? Elephone, une marque chinoise, un petit peu de smartphone chinois quand même, qui sera en train de travailler sur un smartphone compatible Android et Windows Phone. Alors, on n'a pas de détails particuliers sur ce téléphone, quelques-uns, mais on n'a pas de prix, on n'a pas de date, on n'a pas de nom. Ils ont, en fait, ils étaient au Global Source Mobile Electronics Fair de Hong Kong, et ils ont donc dévoilé un smartphone particulièrement intéressant d'Odysse for Android, et exactement, puisqu'ils seraient capables de faire tourner à la fois Windows 10, Windows Phone 10 et Android Lollipop. Alors, on ne sait pas si ça sera un dual boot avec les deux OS installés en simultané sur le téléphone, ou alors est-ce qu'il faudra réinstaller l'un pour réinstaller l'autre, ou alors est-ce qu'il y aura deux versions différentes du téléphone. On n'en sait rien, pour l'instant. Il n'a pas de nom, on a très peu de détails, on sait juste qu'il aura un écran QHD, donc gros Q, 1440p, d'une taille inconnue, on ne sait pas. Un processeur, donc un SOC, System Unchip, avec tout sur la même puce Intel, avec 4Go de mémoire vive, donc ce n'est pas inutile. On le voit sur les vidéos du Zenfone 2, ça permet d'avoir pas mal d'appli en arrière-plan et de switcher vachement rapidement, donc ça, c'est une bonne chose. Un choix assez étonnant, comme nous le disent Frandoyen, en effet, puisque d'habitude, les Chinois travaillent avec Mediatek, puisqu'ils sont là-bas, ils ont des tarifs intéressants. Là, ils seraient peut-être intéressés par des nouveaux Atom X3, code name Sophia, en fait, puisqu'ils ont un modem intégré dans la même puce, donc ça permettrait de faire un petit peu des économies, en termes de place et d'argent. Il y aurait un capteur d'empreintes digitales, un capteur photo Sony IMX 230, avec une définition de 21 mégapixels, un capteur qui était annoncé par Sony en novembre dernier, et qui intégrerait un autofocus à détection de phase. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, c'est très rare sur le mobile, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, cette idée de Windows Phone et d'Android sur le même téléphone, donc on verra comment ça se passe, et on verra un petit peu si ça marche bien ou pas. Donc, à voir, à voir, ça pourrait être un téléphone intéressant à tester. Je vous montre un rendu qui vient de chez Geese China, de qui vient l'information. Plutôt pas mal, moi j'aime bien le rendu. Ça me fait un peu penser, comme le dit un commentaire dans l'article, un petit peu au Mate 7 ou au P8 de chez Huawei, et c'est vrai que le design n'est pas dégueu. Moi, j'aime bien. Donc, à voir, ça pourrait être un téléphone intéressant à tester. Et puis, on termine les infos avec SFR, SFR qui, oh magie, ajoute de la 4G à tous ses forfaits raides, et oh magie, augmente l'enveloppe data, à savoir que l'enveloppe de 20 mégas du premier forfait passe à 100 mégas, et l'enveloppe de 50 du deuxième forfait passe à 200 mégas octets de data mensuel. Problème, c'est que les prix augmentent. Le tarif passe de 4,99 à 5,99 par mois pour le premier, de 11,99 à 12,99 pour le second. Alors, 1 euro pour de la 4G, un petit peu plus de data, à voir. Après, la 4G n'est pas forcément nécessaire sur des petits forfaits, pour des petits usages comme ça. Mais, il faut voir. Et puis, voilà. L'avantage YouTube est limité. Donc, en fait, à savoir que sur les plus gros forfaits raides, pendant un temps, vous aviez ce qu'ils appelaient l'avantage YouTube. C'est-à-dire que quand vous alliez sur YouTube, la consommation de data n'était pas décomptée de votre forfait. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Ça disparaît. Et, si vous avez un forfait raid-fibre, vous avez 10 euros de remise et 15 gigas de data en plus qui portent le forfait le plus gros à 20 gigas, à condition d'être client-fibre, bien entendu. Voilà. Bon, on apprécie ou pas. Commentaire sur cette info qui m'a bien fait rire. Alors, il faut que je le retrouve. Je ne sais plus qui c'est. Mais, en gros, alors, qu'est-ce que SFR n'augmente pas sur ces forfaits et tout ? La couverture réseau en 4G. C'était très bien répondu, ça. C'est un certain exact sur leur forfandoïde. C'est vrai. C'est vrai que la couverture réseau 4G, SFR, ils ont mis énormément de temps en 3G. Moi, je me suis... Bah, c'était bien simple. En Auvergne, partout où j'allais, il y avait de la 3G chez Orange et Bouygues et pas chez SFR. Du coup, je me suis tiré chez Orange et... Oh, il y avait de la 3G partout. Ils se sont fait remonter un peu les bretelles par l'ARCEP parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements de couverture. Donc, ça va un peu mieux maintenant. Mais c'est vrai que la 4G, on va avoir le même problème. Là, en Auvergne, en dehors de Clermont-Ferrand, on n'a pas. Il n'y a pas de 4G. Alors, du coup, ils sont copains avec Bouygues Télécom. Ils ont fait leur accord d'itinérance. Mais du coup, on se reposait un petit peu sur leur loirier. C'est un petit peu dommage. Bien. Voilà pour les infos. 11 minutes 25. On enchaîne avec les commentaires sur La Quotidienne. On a sur La Quotidienne d'Ire. En attendant que ça cherche, nous allons afficher le nombre d'abonnés qui s'élèvent à 568, ce qui nous fait une augmentation de plus 17 par rapport à hier. Ça augmente vite en ce moment-là. Ça décoiffe. Non, je ne me décoifferai pas. Je ne suis pas coiffé déjà. Donc, on va arrêter tout de suite ce genre de blague. C'est cool. Ça me fait plaisir. Merci aux 17 personnes qui se sont abonnées depuis hier. J'espère que ça vous plaira. Continuez en parler autour de vous. Spread the world, comme on dit en anglais. Et non plus, il n'y aura pas de quotidienne en anglais. Ne rêvez pas. Donc, voilà. Non, c'est cool. C'est pas mal. Ça me fait super plaisir. C'est super encourageant. Et donc, on va continuer sur notre lance. C'est bien. Alors, commentaire ensuite. Je vous raconte un petit peu ma vie. Alors, dans le désordre. Tucus. Ouais, une commentaire de plus de 30 minutes. Bah, c'est souvent. C'est souvent. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aime pas. Bah, si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas tout. Maintenant, vous le savez. La première partie, c'est les infos. La deuxième, c'est les commentaires, la chaîne. Et en fin de vidéo, c'est je raconte ma vie. Donc, du coup, je ne vous fais pas de sommaire. Mais, du coup, si jamais vous avancez un petit peu après. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Ça marche bien, les vlogs. Ce que je disais hier, c'est plutôt pas mal. Zico qui nous dit à pension notre jeudi pour avoir la review, la critique du Xiaomi Mi Band. Il faut que je la fasse demain. Je l'enregistre demain. Il me reste deux, trois trucs à tester. Donc, je testerai ça ce soir et demain. Et du coup, je vous ferai ça. Et on fera un petit comparatif avec le Wifings. Le Wifings qui, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça s'est synchronisé aujourd'hui. Mais hier, il ne voulait pas se synchroniser. Et c'était assez désagréable. Donc, j'espère que ça s'est mis comme il faut. Mais non, il ne veut plus se synchroniser le Wifings. Donc, assez désagréable. Je vais essayer de forcer la synchronisation. Mais là, ça va m'énerver. Alors, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai bricolé un peu mon téléphone. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. DuckJet08, je pense, peut-être une vidéo sur le Huawei TalkBank B2. Sinon, comme d'hab, super vidéo. Bien, merci DuckJet. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, on verra. On va voir avec Huawei. On va essayer d'en voir pour s'en faire préter un avec le P8 qui ne tente rien à rien. Mais sinon, pourquoi pas ? C'est vrai que j'aimerais bien le tester parce qu'avec l'oreillette Bluetooth intégrée, ça peut être sympa. On verra, peut-être. Mais comme il n'est pas sorti, pour l'instant, on ne peut pas. Shindo, tu as des lentilles en plus de tes lunettes de point haut ? Je suis choqué. Oui, j'ai les lentilles et lunettes. J'ai eu une cataracte quand j'étais petit. J'ai d'autres trucs. Et du coup, je n'ai plus de cristallin. Je me suis fait opérer. Et du coup, sans les lentilles, je vois tout flou. J'ai zéro. Et du coup, j'ai les lentilles pour voir net. Et les lunettes pour voir de près. Donc du coup, lentilles et lunettes. Obligé. Sinon, pour le Tipeee, comme si je dis pas de bêtises, c'est une somme par mois. Ça sera possible de te faire un don ponctuel. Sinon, très bonne vidéo, comme d'habitude. Merci Shindo pour ton retour. Oui, le Tipeee, c'est... En fait, tu as deux choix. Soit si tu fais une somme par production. Comme moi, je fais des vidéos tous les jours, ça n'a aucun sens. Sinon, c'est une somme mensuelle. Bien sûr, tu n'es pas obligé de donner tous les mois. C'est fait comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a rien. C'est au bon vouloir de chacun. Donc du coup, si un mois, tu veux donner un euro, tu donnes un euro. Et le mois prochain, tu ne veux pas, tu ne fais pas. Je crois que... Je ne sais pas si ça fait un système d'abonnement ou pas sur Paypal. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas testé. Il me semble que oui. Mais du coup, tu fais un mois. Et si tu ne veux pas donner le mois prochain, tu te désabonnes tout de suite, direct, sur Paypal. Et commentaire de... Il me semblait qu'il y avait plus de commentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à moins qu'il y en ait qui soient en attente d'approbation, c'est possible. Je voyais 7, moi, sur le machin. J'ai rêvé. Y a-t-il des commentaires en attente d'approbation ? Oui ! Ah, bah, décidément. Eh, je suis désolé, je ne les vois pas des fois. Il y a vos commentaires qui ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Approuvé, approuvé. Des fois, ça ne veut pas. Des fois... Ah oui, je crois que là, il y avait suite Damien. Du coup, il y avait un mail dedans. Donc, du coup, il ne le voulait pas. Et du coup, le problème, c'est que ça me les met en attente d'approbation. Mais le problème, c'est que ça ne me le dit pas. Donc, du coup, c'est un peu débile. Et du coup, là... Je ne vais pas les avoir. Ah là, c'est mal fait. Je n'ai pas de notification. Ça ne me met pas de truc alerte. Il y a des commentaires en attente d'approbation. Et c'est pareil. Là, sur la page YouTube, des fois, il y a un onglet activité ou je ne sais pas quoi. Et vous pouvez poster des messages dedans. Le problème, c'est que je n'ai pas de notifs quand on met des trucs dedans. Et du coup, il ne faut pas le faire. Parce que je ne regarde pas. Donc, ne le faites pas. Ne mettez pas de messages là-dedans. Est-ce que les commentaires sont apparus ? Non, ça ne se met pas à jour tout de suite. C'est fort désagréable. Par contre, ça, pour... Hein ? Connecter à l'appareil Nintendo Wii U. D'accord. Ok. Je n'étais pas au courant. Peut-être que la Wii U est connecté au réseau Wii U. Du coup, bon. Alors, du coup, j'ai deux commentaires illisibles. Merci, YouTube. Il faudra que je regarde. Il faudra que je pense à le faire avant. Donc, je vais essayer de... Alors, est-ce que je peux les afficher ici ? Je n'en sais rien. C'est pénible. C'est pénible. Est-ce qu'on peut voir les commentaires là-dessus ? Normalement, oui. Oh non, il n'y a pas tous les commentaires. Allez, YouTube, tu es pénible. Bon, il y a des commentaires que je ne pourrais pas afficher. Je vais essayer de les... Ah, ne bougez pas. Je vais essayer d'aller les chercher sur la version mobile de YouTube. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? YouTube.com chez moi. Voilà. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi. Il ne les met pas. Il pourrait mettre une notif. Ou alors, on reçoit un mail quand on a un commentaire. En général, on reçoit un mail. Et on n'a pas de... Il pourrait te le mettre, comme quoi le commentaire en attend d'approbation. Mais non. Du coup, il n'y a pas moyen. Donc là, la seule possibilité que j'ai, c'est de prendre le contrôle de mon ordi avec ça. Et d'aller voir les commentaires. Il y a les commentaires de Benjamin, de Damien et de DJ Mika. Donc, je me dépêche. Voilà. Mais on ne voulait pas... C'est la faute à YouTube. Ce n'est pas ma faute. Et je ne chanterai pas cette chanson qu'il y a 14 ans maintenant. C'est non. Hors de question. Voilà. Là, comme ça, avec Splashtop, je pourrais voir les commentaires. Alors, commentaire de Benjamin. Noka, ils ont encore un nom pour nous préparer une nouvelle bombe atomique sans la restriction de Windows Phone qui était due à leur PDG qui venait tout droit de chez Microsoft. Sauf un truc sur Android avec une bonne conception et compétitive par rapport aux autres marques. Ça se vendrait comme des petits pains. Je pense que cette marque a toujours cette image de produit de qualité. Je pense que oui. J'espère qu'ils sortiront un truc au moins au niveau de leur N1, si ce n'est mieux. Donc, la N1, c'est la tablette dont je parlais hier. Pour les vidéos de Banjo-Kazooie, j'aimerais vraiment que tu les continues. J'ai commencé cette série il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est plutôt plaisant de regarder. Et en plus, on découvre un bon jeu de la N64. Je vais la continuer, Benjamin. Ne t'inquiète pas. Merci pour ton retour. Commentaire de Damien. Je me permets de mettre un commentaire. Ben oui, c'est Damien dont je vous parle tout le temps. Si vous avez des produits que vous souhaitez qu'Alex teste, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en m'envoyant directement les marques à tester à damien.atalex.fr. Je ferai mon maximum pour prendre contact avec les marques. Donc oui, en effet, tu as bien fait de le faire, Damien. Donc si vous avez des trucs à tester, vous pouvez envoyer ça directement à Damien. Ou alors, voilà, dans les commentaires, on transfère à Damien parce que c'est lui qui s'en occupe. DJ Mika, coucou vivement tes lives si tu peux. Moi, je n'ai pas internet, juste le free wifi de la voisine. Lul. Ah ouais, bah ouais, c'est pratique, ça dépanne. Donc dur, dur pour tout regarder les vidéos. 140 ou 240p, c'est tout. Sinon, cool pour les 551 abonnés. Merci DJ Mika, bon courage. C'est bien relou, mais bon, ça dépanne bien le free wifi. C'est vrai. Voilà, pour les commentaires de la quotidienne d'hier, c'est fini. Bon, 19 minutes, ça me laisse le temps de vous raconter un petit peu ma vie. Côté de la chaîne, du côté de la chaîne, ce soir, vous avez eu le GTA V en mode Qluxing avec Vorpix. Pas très agréable. Du coup, on a fait 13 minutes, c'était pas le truc le plus agréable, que ce soit pour vous ou pour moi. Donc je m'en excuse. Pour l'instant, je peux pas faire autrement dans le sens où c'est pas optimisé. Et surtout, en fait, autant sans l'enregistrement, ça va. C'est jouable. Je m'approche des 60 images secondes. Quand j'ai pas l'Oculus Rift, je suis à 60. Sans problème, des fois des petites baisses à 50, mais c'est très rare. Et donc images secondes, si vous avez pas suivi. On parle de GTA V, voilà. Et avec l'Oculus, je baisse un petit peu. Et donc ça reste jouable. Mais par contre, avec l'enregistrement, je suis à 30 images secondes maxi, voire moins. Et alors bon, il y en a, ils vont dire, oui, mais on peut jouer sans l'Oculus Rift, oui, je suis d'accord. On peut éventuellement faire, bien que c'est vrai que quand tu joues à 60, c'est très difficile de jouer un truc à 20 images secondes après. Mais je vous garantis qu'avec l'Oculus, un truc qui tourne pas au moins 30 images secondes, on peut pas. On peut pas, c'est en fait parce que vous bougez votre tête, ça vient après, c'est tout décalé. Et bah c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si dans la vraie vie, vous vous imaginiez bouger votre tête, voilà. Et que l'image, elle vienne après. Et du coup, c'est un décalage dans le cerveau absolument affreux, ça fout la gerbe. Et du coup, bah tu peux pas faire un truc, tu peux pas rester trop longtemps dessus. Donc c'est vrai que vous verrez, vous avez peut-être vu la vidéo, vous la verrez si vous l'avez pas encore vue. Si ça vous intéresse bien sûr, mais c'est vrai que l'expérience, c'était pas la meilleure expérience qui soit. Et donc du coup, je verrai, on en refera un petit peu plus tard quand ça sera amélioré du côté de chez Warpix. Ils travaillent encore une fois à l'amélioration du produit. Ils sont pas beaucoup chez Warpix, ils sont quelques personnes à bosser dessus, donc ils font déjà un énorme boulot. Mais en tout cas, ça m'a permis de vous montrer un petit peu ce que c'était Warpix, comment ça marchait. Et j'espère que, voilà, on pourra faire d'autres vidéos avec ce logiciel et sur d'autres jeux. Et puis, et puis donc, ouais, demain à Banjo et Kazooie, j'ai tourné les deux épisodes. Et les deux prochains épisodes, il me restera la critique du Mi Monde que je tourne demain, que vous aurez jeudi. Et la critique de GTA, histoire de parler un petit peu du jeu, je tournerai ça peut-être jeudi ou vendredi. Et vous aurez ça samedi, voilà. Et du coup, il y a un jour où j'aurai pas de vidéos à tourner en dehors de la quotidienne, donc là, je m'occuperai du Tipeee. Voilà, c'est tout prévu. Mais ouais, du coup, ça fait des grosses journées, en fait. Le problème, c'est que je me lève tard en ce moment. Et du coup, le problème, c'est qu'après, voilà, le soir, GTA, et je regarde des films aussi. Tiens, je regardais Tekken 3. Bah, ils auraient dû s'arrêter au premier, concrètement. Le 2 était pas extra, le 3 est vraiment pas extra non plus. Dépensez pas de l'argent pour le regarder, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais faut le voir, après, si vous avez aimé le premier, le 2, regardez-le. Mais ça passe le temps, c'est un petit peu Nyakwe. Il n'y a pas de suspense, on sait tout de suite qui a fait quoi dans l'histoire. Ça occupe un moment, mais c'est vrai qu'il n'est même pas aussi bien que les premiers. Le premier, il y avait quand même un suspense, il y avait une tension palpable et tout. Là, non, on n'est pas... Je sais pas, je sais pas. C'était l'histoire d'en faire un troisième, je pense. C'est un petit peu bête, mais c'est malheureusement comme ça avec beaucoup de films qui ont des suites. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien, mais souvent, c'est quand même moins bien. Et le premier reste le meilleur. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Sinon, j'ai continué par Something Interest. Là, ce soir, je pense que je vais regarder A Walk Among the Tombstones. Balade entre les tombes. Justement, avec le même acteur que Taken 3. Je me souviens. Yann... Non, je sais plus son nom. Je vais pas dire de bêtises. Et donc là, c'est un bon thriller. Il est interdit à moins de 12 ans en France. C'est un ancien gars de la police qui, en fait, il y a une fusillade et il tue quelqu'un par inadvertance. Donc, il tue des criminels. Mais il tue une personne, il sent. Du coup, il l'a renvoyé et il devient détective privé en magouille. Vous voyez, un peu pas officiel, quoi. Et en fait, du coup, il cherche à retrouver qui a tué la femme d'un trafiquant de drogue. Et en fait, du coup, il se rend compte que c'est la vraie merde dans ce milieu-là. Il tombe sur des trucs absolument affreux. Et voilà. Il y a un Serratian Tambon Thriller qui a été vachement bien noté. Et du coup, je vais faire ça ce soir. Je verrai ce que ça donne. Et il me reste un épisode et demi de Person of the Interest, la saison 3. Et après, j'aurai tout fini. Et après, il faudra que j'attende la VF de la saison 4. Oui, la VF, c'est pas bien. Bah ouais, mais quand on commence en VF, c'est affreux de changer. Et vous comprenez bien que c'est assez difficile de changer. Voilà, donc du coup, j'attendrai ça. Et puis après, j'ai 2-3 séries. Là, je commence VN Dread. Et je voulais regarder. J'avais une autre série, mais je ne me souviens plus du nom. Enfin, je regarde. J'en avais parlé, là, je ne sais plus. Last Man on Earth, un truc comme ça. Enfin, je regarde. Voilà, ça vaut pour tout ce que j'ai fait. La série que mes journées sont assez... En ce moment, là, c'est... Je me lève trop tard, ça, c'est clair. Du coup, je commence à bosser en début d'après-midi. Enfin, un petit peu avant, mais c'est vrai que je commence vraiment à bosser en début d'après-midi. Je fais les vidéos trop tard. Ensuite, il y a la quotidienne. Ensuite, voilà, j'ai les autres projets sur lesquels se créer les autres projets pour l'instant. Je ne peux pas en dire plus. Et ouais, c'est la surprise à personne. Il n'y a personne qui est au courant, juste moi. Personne. Mais vraiment, il n'y a pas d'exclu, rien. C'est... Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus, mais... Et puis, je ne peux même pas vous dire quand ça sortira, parce que c'est... Je réfléchis. Mais moi, je suis un gars au projet. J'ai monté des trucs. Bon, il y a des trucs qui ont plus ou moins bien marché. Voilà. Du coup, voilà. YouTube, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais ouais, j'ai toujours des idées. C'est un truc... Je fais un truc, c'est bon, hop, on enchaîne. On va faire autre chose. Alors, j'aimerais bien trouver un truc qui fonctionne une fois pour toutes. Je joue avec ça, là, depuis tout à l'heure, avec un adaptateur micro-sim Samsung, là. C'est avec un truc USB de l'autre côté. Et du coup, depuis tout à l'heure, c'est comme les stylos, vous savez. C'est complètement ridicule. Et ouais, on verra. On verra ce que ça donne. Et on verra quand est-ce que ça sortira. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et du coup, voilà. Mais tant que j'ai le temps de faire mes vidéos, c'est bon. Mais non, ça va. C'est un bon rythme à prendre, en fait. Les vidéos, il faut bien les faire un peu à l'avance, quelques jours à l'avance. Et du coup, après, on est tranquille. Après, on a un peu plus de temps. C'est vrai que des fois, il y a des semaines où je suis un petit peu plus en flux tendu. Là, par exemple, la vidéo de ce soir, je l'ai tournée cet après, mais c'était un petit peu plus la galère. Mais voilà. Après, du coup, on prend un petit peu d'avance et c'est nécessaire. Après, il faut uploader la nuit. Et voilà. Mais c'est un bon rythme. Une fois qu'on l'a pris, c'est pas mal. Voilà. On a à peu près fait le tour. 26 minutes 30. Je crois que j'ai plus un autre à vous dire. Du coup, on verra pour les produits, je ne sais pas encore. Je vais continuer à regarder. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps. J'aimerais bien... Là, on fait pas mal de téléphones. Je sais que ça plaît beaucoup, les téléphones. Je vais voir. Après, j'aimerais bien tester d'autres trucs. Des trucs peut-être un petit peu plus atypiques. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on fait. J'avais dit au début de la chaîne, mais il y a longtemps. C'était vraiment au début. Je voulais tester une lampe connectée. Vous savez, les systèmes de Philips, là. D'autant qu'en plus, ça, moi, je peux les contrôler avec la G-Watch. Et du coup, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien en mettre une dans ma chambre. Et pourquoi pas la mettre derrière ? Comme ça, ça ferait un truc qu'on pourrait mettre dans la vidéo et tout. Ça serait pas mal. Au moins pour tester. Donc, on verra. Et puis, ouais. Après, côté téléphone, on continuera un petit peu. Je vous ai dit un Moto V4G que j'aimerais bien faire. Il y a des Wiko que j'aimerais bien faire. Alors, un truc amusant en parlant de Wiko. Et ça me fait penser aux marques françaises, en fait. Qui disent françaises, machin et tout. On est en France et tout. Sur toutes les marques françaises qu'on a contactées. Enfin, que Damien a contacté. Donc, à savoir Wiko, notamment. Vitamine, là, qui ont lancé leur vitamine A. Et qui sont là en mode. On est français. C'est la France. C'est trop bien. Je fais tomber ce que j'utilise. Là, je joue avec. Une rallonge USB, maintenant. Et donc, ils sont tous là à proclamer la France et tout. On fait des trucs trop bien. N'empêche que. C'est toutes les marques étrangères qui nous ont répondu en premier. Il n'y a aucune marque française qui nous a encore répondu. Ne serait-ce pour nous dire non. On ne vous prête pas de produit. Et c'est les marques asiatiques qui ont répondu en premier. Donc, après, il ne faudra pas venir pleurer dans quelques années si la Chine est la première puissance mondiale. Voilà. Ils font des très bons produits. Je vous en parlerai jeudi. Mais le Mi Band, ça coûte 16 balles. C'est juste une tuerie d'un point de vue fabrication et tout. Il n'y a pas mieux. Et ils sont très commerçants. Ils répondent tout de suite. Ils n'ont aucun problème là-dessus. Ils s'ouvrent à l'international. Ils sont vraiment... Ils sont super agréables. Et ils sont même beaucoup plus agréables que certains Français. Avec qui on a... Moi, j'ai pu communiquer et d'autres personnes. Et c'est vrai que... C'est vrai que voilà. Du coup, ça fait un petit peu râler. Parce qu'on aime bien défendre notre pays quand même. Mais au bout d'un moment, on ne le fait plus. Parce qu'il y a mieux ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Acheter chinois. Acheter asiatique. Bah ouais, en France, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens, ils ne bossent pas. Ils sont là en fanfare. C'est la France. Et puis après, quand on demande des trucs. Même ne serait-ce que pour répondre à un mail. Il n'y a plus personne. Donc bon. Je ne vais pas critiquer ou quoi. Parce qu'après, il doit y avoir pas mal de demandes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus... Après, je ne peux pas critiquer non plus. Parce qu'il y avait un temps, je mettais trois semaines à répondre à un mail. Parce que je n'en avais pas en retard. Mais c'est vrai que... Voilà. C'est... Ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Et voilà. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de contacter des boîtes ne serait-ce que nord-américaines, voilà, canadiennes et tout. Et ils te répondent dans l'heure, quoi. En France, tu contactes un truc, ils te répondent le lendemain ou le surlendemain ou au pire, dans une semaine, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu... Allez, bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Le français est feignant, hein. C'est connu internationalement. Moi, je suis feignant aussi. Je ne le dis pas. Je ne dis pas le contraire. Mais bon. Après, quand il faut bosser, il faut bosser, quoi. À un moment donné, il faut faire son taf. Bien. Voilà, on a fait le tour. Je vais vous donner mon avis sur le film Les Tombes, demain. Et puis, voilà. On se retrouvera demain pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Je prends vos commentaires, bien sûr. Je répondrai tout ça demain dans la quotidienne. Et puis, on a fait le tour. Voilà. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Voilà. Salut à tous. À demain. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Parlez-en autour de vous. Si ça vous plaît, il faut le faire savoir. Dites-le. Alex, il fait des vidéos trop bien. Du coup, moi, je kiffe. Je regarde les quotidiennes. Et quand tu passes pareil. Bien. Non, mais c'est vrai que c'est important. On ne fait pas de pub ni rien. Moi, je ne vais pas à droite à gauche sur les forums dire « Salut, regardez. J'ai fait des vidéos. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a. Je ne sais plus si c'est fab ou quelqu'un d'autre. Il y a un gars, l'autre jour, j'ai été gueulé sur DealLabs. « Hé, Alex, il a fait une vidéo. » Ah bah, ouais. Bon, mais non. Mais c'est sympa de partager. C'est fait pour. J'espère, voilà. Petit à petit, les gens ouvrent un peu les yeux sur certains produits. Voilà. Après, ça fait râler. Mais bon, c'est comme ça. J'aime bien, moi, faire gueuler. Je suis comme ça, moi. Mais c'est cool. Mais on n'est pas assez à être comme ça. Ça manque un petit peu. Bon, voilà. Cette fois, j'y vais. Allez, à demain. Salut tout le monde. Ciao.